Sous-titrage Société Radio-Canada Un humain bizarre en costume cravaté est en train de roder autour de la maison. Alerte rouge! Quelqu'un va sonner à la porte! Brown about a combat tout seul! SMTV! Oh, bonjour! Je m'appelle Fox Bongo, prince du divertissement familial, et je... Enchanté de faire votre connaissance, Monsieur Touti-Fruti! Écoutez, allons droit au but. Je veux acheter votre maison pour la démolir et construire à la place un immense parc d'attractions. Alors? Je vous en offre un million en espèces. Cette maison n'est pas à vendre. C'est un lieu sain pour ceux qui se consacrent au culte du tout-puissant Mugugaipa. Hawaïna Galanabila, Koukou Kachou, Mugugaipa, Poupoupéou. J'ai une idée. Je ne vous achète que le terrain et la maison restera intacte. Regardez, découvrez le monde merveilleux de Bongo Land. Oh, ce parc sera le plus grand du monde, avec les attractions les plus folles que vous ayez jamais vues. Avec, entre autres, en première exclusivité mondiale, la fusée vers les étoiles. Alors ? Vendu. Bon, parfait. Bon, nous avions donc dit un million de dollars, moins le prix de la maison, ce qui nous fait un, et je retiens un, que je divise par le nombre de mois sans air, diminué de ma petite commission. Ça nous fait exactement trois francs six sous. Oh, je fonds ! Oh, je fonds, je fonds, je fonds ! Hé, les gars, vous aviez vu ce vaisseau spatial ? Ouais ! Hum, je suis sûr que ce vaisseau spatial peut nous être utile. Ça y est, je sais. Il nous suffit de patienter jusqu'à ce que les fusées soient terminées, et là, on fonce comme l'éclair, on leur tombe dessus, on s'empare de l'engin et on se propulse chez nous. Ouais, 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 génial, ouais, génial, génial ! Non, une planète. Oh, waouh ! Regardez, c'est elle, elle est là ! Attendez une minute ! Oh, c'est bizarre, leur truc ! Ils ont mis un panneau, je crois. Oh non, c'est fermé ! Je crois que nous n'ayons pas d'autre solution que d'attendre que les travaux soient finis. Quoi ? Mais si ça se trouve, ça va prendre une éternité ! Ah ! Ah, Venus, qu'est-ce que c'était ? Approchez, approchez ! Venez visiter l'incroyable maison des vins de l'espace ! C'est le 10h32. Oui, ni le torteur ! Regarde, Chuchu ! Hé, le martien ! T'as envie d'une pomme ? Hépa ! T'as vu la tronche de débile de marionnette qui lit le journal dans son bain ! Ouais, et celle-là qui se prononce les dents dans le lavabo ! Ça se voit que c'est même pas des vrais ! Ha, 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 ha ! La, 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 la ! Mousse ! Ça suffit ! J'en ai hercé ! Allez dehors ! Fichez le camp de chez nous ! Et tout de suite ! Tout ce temps que vous êtes et que ça saute ! C'est une violation flagrante de notre vie privée ! Hmm ? What ? Ah, vous tombez très bien, mes braves ! Nous voulons voir M. Fox Bongo immédiatement ! Que diriez-vous d'un esquimau glacé ? Chers amis, calmez-vous, voyons ! Détendez-vous, vous faites désormais partie de ma gigantesque multinationale ! On s'aime, on est une grande famille ! Et maintenant, mes chers enfants, j'aimerais vous présenter votre nouveau grand frère ! Weezy, la fouine, le copain des tout-petits ! Weezy, dis bonjour à nos nouveaux amis ! Voilà ! Oh, il faut que je vous quitte ! Ah, 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 écoutez, M. Weezy, ce n'est pas qu'on s'ennuie, mais nous avons laissé un rôti dans le four et... Ah, 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 ah ! Et maintenant, les enfants, c'est l'heure de la récréation ! Bon, les gars, peu importe ce qu'ils nous feront, n'oubliez pas, nous devons tenir un bon pour avoir la fusée ! La, 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 c'est un monde où on rigole ! Oh, c'est une humeur ! Mais vous n'avez donc aucune pitié ! Je vous en conjure ! Y'a un rôti ! La, 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 la ! Faculté ! C'est horrible ! Mais j'arrive pas à m'empêcher de regarder ! Oh, j'arrive pas à fermer les yeux ! Mon cerveau, on me lave le cerveau ! Bonjour à tous ! Attention à la rigole ! Pour voir si la dos des ours ! Yee-haw ! Yee-haw ! Oh, ah ! Oh, ah, 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 ah ! Ah, quand la fusée sera finie, je serai content ! Je pourrai laisser tomber ce travail de zombies ! Ouais, y'a même pas de pouce casse-croûte et on va tous crever avec faim ! Yee-haw ! J'avais commandé une cochonnerie de steak avec du fromage ! Oh non, oh non, oh non, oh non ! Arrête, tu vas nous faire virer ! Au même pire ! Hé, je me demande bien pourquoi cette alarme sonne ! Oh non, s'il vous plaît ! Vous savez pourquoi elle sonne, cette... Hé, je meurs d'être pas ! J'ai rien d'être avec toutes les journées ! Eh bien, ça y est, cette fois-ci, je crois que c'est bon ! Ouais, demain à l'aube, elle est bonne pour la mise à feu ! La mise à feu ? Ça y est, la fusée est finie ! Nous allons enfin pouvoir nous en emparer et nous serons libérés de cette espèce de... Grasse et immonde, faste, rat de Weezy Weezel ! Grasse ! Lâchez les chiens ! Trouvez-les-moi ! Taillez-les en pièces ! Êtes pas de prisonniers ! Ne vous arrêtez pas ! On peut y arriver ! Eh, dis-moi... Eh non ! Les monstres se rapprochent ! Vite ! Oh, vous voulez faire un tour de manège, les gars ? Hé, ça marche ! Encore quelques kilomètres et nous saurons du champ d'attraction de la Terre ! Ah, nous sommes en lits ! Ah ! Et voilà ! La vie a retrouvé son corps normal ! Une chance que nous ayons pu nous éjecter avant de nous écraser sur le château ! Hé, Candy, s'il te plaît, sois sympa, sers-moi un verre de lait ! Alors, quoi de neuf, Bongo ? Comment ça va, hein ? Frêchement, merci ! Bien ! Dites-moi ce qui vient de se passer, s'il vous plaît ! Il s'agit apparemment d'un essaim d'enfance sauterelle ! Progressant au hasard de ville en ville, détruisant et bouffant tout sur son passage ! Hé, Candy, où est-ce que t'as eu ton chapeau ? Au même endroit où t'as eu ta perruque ! Ah ! Nous y voilà ! Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux ! Ça sent un peu le kajibi, mais les rats sont très propres ! Ouah ! On savait faire des belles maisons dans le temps ! Et ça, c'est du mur et je m'y connais ! Ça, c'est de la fenêtre ! Bon, tout, ça m'a l'air très bien ! Je vous remercie ! Marché conclu ! Oh ! Vous ne regretterez pas ! Ah ! Hey, Bud ! Repasse-moi ça en ralentis, s'il te plaît ! Ah, je le connais, celui-là ! C'est Flashman, l'homme fusée ! Oh, c'est un super-héros ! L'être humain le plus rapide de l'univers ! Il est capable de courir autour du monde tellement vite qu'il arrive à destination avant même de savoir où il va ! C'est mon super-héros préféré ! Oh ! Une vraie tornade blanche ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah oui, un pilleur de frigo déguisé en survêt de fluo. Tu peux dire tes prières, Flash Nul. Je vais t'apprendre à vivre, moi. Oui? Et est-ce que je peux voir le super-héros qui habite ici? Eh, un p'tit moment, hmm? Oui? Ok, p'tit miné en colons. Ramène-toi si t'es un homme, je vais te faire passer le goût du poulet, moi. J'ai pas l'impression que tu saches à qui tu t'adresses. Je suis Flash Man, le super-héros le plus rapide du monde. Laisse-moi deviner ton nom. Tar de Grace, Pluckman ou peut-être l'homme cochon. Faut sortir un peu le dimanche, super-nin de jardin. On me connaît sous le nom de Super Chuta. Et je vais te botter les fesses avec une telle force que tu devras te creuser une nouvelle bouche pour te brosser les dents. Alors, Flash Man, je pars juste quelques siècles et tu fricotes avec un super-bandit. Non, ne sois pas jalouseur que tu sais bien que tu es celui que je déteste le plus. Tu m'accordes cette danse. Monsieur, on vient degrades tuводian. Je suis l'être au cerveau hyper développé, n'est-ce pas ? Je suis venu vous dire que... Hein ? Quoi ? Oh, c'est l'heure de la pause sadicale. Ah mince, t'as tout sali mon nouveau costume. Allons-y, et deux cafés expresso, mocha latte cappuccino comme tu les aimes. Tu m'en diras des nouvelles. Voyons, où on en était ? Ah oui ! Ça commence à être ennuyeux. C'est bientôt la fin de l'épisode et je n'ai encore rien fait. Ah Bud, inconscient que tu es, tu crois que c'est le moment bien choisi pour jouer avec un matelas pneumatique ? Mon matelas pneumatique ? Ah ben je te ferais savoir que ceci est un exemplaire officiel de Vermin-la-drax. J'ai découpé les vignettes de boîtes de céréales pendant 60 ans pour l'avoir. Il nous débarrassera du Flashman, je te le garantis. Vermin-la-quoi ? As-tu dit ? Vermin-la-drax, le pire des super-méchants et l'ennemi juré de tous les super-héros de l'univers. Hum... Vermin-la-drax. Nous devons unir nos super-pouvoirs. M'abattons-le ! Sous-titrage Société Radio-Canada Adieu, Vermin-la-drax. Il ne reste plus de lui qu'une espèce de boyau caoutchouteux. Hé, regardez, ils ont perdu quelque chose. C'est un carnet d'adresse, on dirait. As-tu permet que j'y jette un coup d'œil ? Voyons voir. A. B. Hum... Ah. M. Comme maman. Il n'y a qu'une chose qui soit plus puissante qu'un super-héros. Alors, Madame Héros, bonsoir. C'est ici que vous vous cachiez, bande de petits vauriens. Alors, c'est reparti. Vous recommencez vos sales petits jeux de vandales, hein ? Toujours là pour faire des bêtises, hein ? Oh, bonjour, maman. On faisait rien que s'amuser. Ah. Regardez-moi ce fatras ! J'en ai assez de toujours devoir ranger derrière vous. Si je m'écoutais, je taillerais un grand coup de ceinture vos super-fesses de super-chelapins. Ah, si vous ne voulez pas que je me fâche, vous avez intérêt à retourner là-dedans et à nettoyer cette pagaille. Et que ça s'en... Et ne soyez pas en retard, on dit la 7 heures ! Non, 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 ça va nous faire un sacré boulot. On pourrait peut-être essayer de... Oh, ouais, ce sera drôle. Oh, le super-héron a le pouvoir de remonter le temps ! Qu'est-ce que c'est qu'il passait ? Il semblerait que nos deux héros aient fait tourner la maison si vite autour de la planète qu'elle a remonté le temps avant sa destruction. Voilà, notre travail ici bas est terminé, mais il y a encore beaucoup de chouettes trucs à ravager dans d'autres galaxies. Enfin, un peu de tranquillité. Oh, c'est le proprio qui revient ! Nous y voilà ! Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux, ça sent un peu de kajibi, mais les rats sont très propres. Marché conclu ! Oh, vous ne le regretterez pas ! Oh non ! Ça n'a pas recommencé ! Vous vous rappelez de l'étrange personnage qui a l'honneur ? Il a loué cette maison dernièrement, assez brièvement d'ailleurs. Mais tu penses bien que oui ! Oh, c'était ce gentleman si policier élégant, si raffiné pendant la journée, un savant qui travaillait dur dans son laboratoire avec ses petites éprouvettes, et qui la nuit se transformait en un vilain monstre sanguinaire, tout plein de poils. Comment s'appelait-il déjà ? Ah oui, c'était le docteur... Jekyll est, docteur Jekyll, chercheur en biologie. Ouais, un type bizarre pour pas dire carrément travaillé du chapeau. Là n'est pas la question. J'ai fait quelques tests sur un produit qu'il a laissé en partant. On dirait l'un de ses breuvages énergétiques pour sportifs. J'aurais seulement besoin d'un volontaire pour le goûter, histoire de me faire une petite idée du goût que ça a. Te gêne pas. Oh, je le goûterais avec plaisir, mais j'ai attrapé froid, je suis pris du nez. Je ne sens hélas plus du tout le goût des choses. Moi, j'ai pas soif. Ne, 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 sans moi, le docteur a sûrement bavé dedans en buvant. J'ai compris, je vais le goûter, ton cocktail. Et rien qu'une gorgée. Ça met quoi ? Pas trop le goût de bave du docteur. Mais non, je blaguais. Ça a un goût assez prononcé d'artichaut. Avouez que je vous ai bien eu. ... 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 Le volet est parti sans rien emporter. Moi, je dis que c'était une sorte d'animal sauvage. Alors, il faut faire un piège et puis on l'attrape. Avec ce piège à faute ultra sensible, nous allons pouvoir dormir en paix. Qu'est-ce que tu apportes, là ? Ben, c'est pour camouflager. Crois-je, j'avais loué les camoufoulais. Il marche plutôt pas mal. Je dirais qu'après une lutte acharnée, c'est le piège qui a perdu la bataille. Des poids ? Étonnant. Il dégage une odeur d'artichaut. Nous avons affaire à un prédateur à la fois redoutablement puissant et à la fois redoutablement malin. Pour l'attraper, un piège ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est un appât. Oh, j'ai l'idée. Et si en guise d'un pas, nous choisissions l'un d'entre-deux ? Grâce à ce miroir sans hauteur, nous pourrons observer le moindre mouvement de cette bête féroce sans risque d'être repérée. Alors, pas un bruit, y compris. Eh, Bud, t'aurais pas marché dans quelque chose par hasard ? Non. Est-ce que t'as pris une douche ces derniers mois ? T'as qu'exus à me dire ? C'est un calvaire d'être embusqué avec toi. Le parfum qui se dégage de tes pieds va finir par me déchausser ma dent. Ah ouais ? Et toi, tu crois que l'odeur de ta bouche, ça sent bon ? Comme le déodorant décabiné ? Dommage que Candy ne se souvienne pas de ses transformations. Je suis sûr qu'il adorerait son nouveau look. C'est vrai, comme ça il est beaucoup plus mignon. C'est vrai, comme ça il est beaucoup plus mignon. Oh, le monstre a encore frappé cette nuit. On n'a vu personne arriver et on a fini par s'endormir. Eh ben, pour moi c'est pareil, c'est exactement la même chose. Tiens, mange, je t'ai tartine un toast au beurre de haran. Vous avez mangé tous les mueslis ? Soyons prudents, il pourrait piquer une nouvelle crise. On va quand même pas se laisser impressionner par cette espèce de popcorn au chou de Bruxelles. Vous trouvez pas qu'il ressemblait plutôt à un artichaut géant ? Un artichaut ? C'est clair ! Candy a bu la potion du docteur Jekyll. Il faut que je trouve très vite l'antidote et cette nuit on le capture pour lui faire boire. Ça y est, j'ai trouvé la formule. La bête est capturée. Administre lui l'antidote vite ! Alors, il fait un peu moins le fil, le millefeuille Alex le refile. Allez gentil, toutou, toutou, toutou. Une jolie photo pour mettre dans l'album. Reset ! Et maintenant que tu me la rends, ma main ! T'as bien joué le bébé, alors il va gentiment prendre son sirop. Oh non ! Ah, ici au pied l'artichaut ! Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon ! La nouvelle vient de tomber, l'artichaut géant qui terrorise la ville a encore frappé. Au vu des terribles dégâts qu'il a causés l'ennemi dernière, le maire a déclaré qu'il avait pris la décision de faire appel à l'armée. Ok, et c'est quoi le plan génial donc ? On patiente jusqu'à cette nuit et quand il sera profondément endormi, on va... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on est obligé d'attendre ? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas là tout de suite ? Action ! Tenez le béin ! Vous pouvez le lâcher, c'est bon ! Hum, il y a comme un arrière-goût de fraise ! Ouais, ça m'a fait plaisir ! Ma formule demande quelques ajustements mineurs. Bon, ben, j'y retourne. Hein ? Hé, on y est presque, hein ? Et puis, on t'a donné l'antidote qui t'immunisera à jamais contre la formule du docteur J.K. Oh, vous avez fait tout ça, rien que pour moi ! Pour vous remercier, je vais vous préparer votre plat préféré... La serviette fait cocher en croûte ! Ajoutez quelques gouttes de vanille... Voilà... C'était vraiment succulent ! Ouais, et moi j'ai adoré le petit goût d'artichaut ! Vraiment, c'est le repas le plus beau que j'ai jamais fait depuis des années ! Oh non, mais c'était très très simple ! Je me suis contenté d'assaisonner deux, trois restes ! Sur ce, je crois que j'entends mon lit qui m'appelle ! Cordius, est-ce que tu pourrais arrêter de t'empiffrer ? Ne serait-ce qu'une minute de temps en temps ? Oh ! 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 Oh OK, voyons ça, alors c'est gras, c'est mou et nauséabond Et donc, Gordius, je te l'ai dit et répété des centaines de fois On ne se mouche pas dans les draps qui sèchent J'ai été attaqué par une vache monstrueuse, elle a failli m'avaler tout cru Une vache a failli t'avaler tout cru C'est pas une vache, c'est un bison Vous entendez ce bruit ? Est-ce que ça peut bien être un groupe folklorique ? Wow, c'est un vrai nindien comme qui en a la télé Très authentique, c'est ce qu'il nous joue Eh oui, mais les meilleures choses ont une fin Il va et là, il va devoir nous guéter très très bientôt Bud, c'est à toi l'honneur On n'aime pas trop les étrangers dans notre petite communauté Je vais à côté jusqu'à 3 Et tu sais ce qui t'attend à 3 C'est avec une banane à 6 coups que tu prétends me menacer visage Paul ? Ah, ça fait peur, hein ? Écoute-moi, fais autre chose avec ta banane, c'est mieux Ah oui ? Et quoi ? Je la donnerai à Nanouk, il adore les bananes Et c'est qui, Nanouk ? Oh, t'es goutuse ? Le problème avec Bud, c'est que quand on dit qu'on fait une mission, il fait exactement le contraire Je crains que nous n'ayons besoin d'un peu plus de jujottes pour venir à bout de ce sauvage Regarde-vous, monsieur, nous faisons partie de l'association Indien des villes, Indien des champs Et nous proposons à deux heureux élus de les reloger dans des sites merveilleux et loyers de tout Dans cet endroit désert, vous ne serez pas dérangé Et ces spacieuses baraques perdues dans les buissons possèdent même l'eau courante les jours de pluie Oui, vous, très très gentils, mais moi n'allez nulle part Ces terraries sont faites pour vous Ouais, là-bas vous sauriez bien mieux et on garde la maison pour vous Hé, je ne peux pas partir, j'appartiens à cette terre C'est ici que mes ancêtres ont vécu de toute éternité Et c'est exactement à cet endroit que mon légendaire arrière 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 grand-père aîné Oui, sauf qu'il y a erreur, pépère, parce que tu vois cette terre, elle est à nous depuis plus longtemps que toi Alors tu dégales l'emplumé Qu'est-ce que pense Nanouk ? Heureusement, je ne suis jamais un cours d'idée Cette machine hydropneumotique traite l'espace-temps du point de vue de la rupture du continuum Nous voyagerons dans le temps, si vous préférez Mon peuple aime les voyages Au pied, Nanouk ! Départ immédiat pour un aller sans retour ! La machine est en valise ! Waouh ! Waouh ! Regarde Nanouk, la terre de mes ancêtres et aucun visage pâle pour cacher le paysage Je crois que peut-être j'ai parlé trop vite Waouh ! Est-ce que ce serait... Si c'était lui, ce serait vraiment incroyable Tu es mon arrière 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 grand-père Mon cœur est rempli de joie ! Mon arrière 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 arrière... Qu'est-ce que tu dois être toi là chez moi ? Tu dois être malade de ta tête ? Moi pas être ton grand-père, moi être fier guerrier farouche Détrompe-toi guerrier, il dit la vérité Laisse-moi t'expliquer une ou deux choses Tu as déjà entendu parler des voyages dans le temps ? D'accord, bien Tu sais ce que c'est qu'un voyage à cheval ? Eh bien les voyages dans le temps sont... Et donc grâce à ce moyen de transport un peu surprenant mais finalement pas si éloigné du cheval Ton arrière 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 petit-fils est venu te rendre visite Depuis son époque ! Tu dois entendre mon nounours un jour nous ont enfin marié avec une famille et des bébés Oui c'est fantastique n'est-ce pas ? Merci grand sorcier au visage violet Eh bien tout est bien qui finit bien La famille est réunie et on ne vous embête pas plus longtemps D'autant que je crois bien avoir laissé une cocotte minute sur le gaz Voyons, pourquoi repartir alors que nous avons enfin trouvé un endroit où il fait beau vivre ? Oui, restez vous devez Loi de notre peuple exigeait que vous soyez hôte jusqu'à ce que moi décidez que cela suffire C'est très aimable à vous monsieur le farouche guerrier Mais voyez-vous monsieur Gordius, monsieur Bud et moi-même souhaitons vivement rentrer chez nous Et fils Sam ! Mais arrête de déblatérer, c'est super ici on adore, on veut rester nous Dites, ce serait pas moment de faire powo ? Mais oui, pour le powo c'est parti Il a un style que je qualifierais volontiers de personne Quelqu'un a vu en arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père ? Le grand-père ! Il prend un coup de totem là-bas Dans le choix du bois, le totem est Et le truc que je te donne Toujours tu dois sculpter de haut en bas Cool ! Je peux l'essayer maintenant Je pensais pas qu'il était posé simplement Je vais te le planter bien profond Tu n'as pas en raté une décidément Moi te montrer nos meubles de famille et toi les casser immédiatement C'était juste accident Ça peut arriver à tout le monde, non ? Bien sûr, c'est ça De ta faute ce n'est pas comme par hasard Ah, les gosses jamais assumer leurs bêtises Nous serions bien avisés de ne pas nous mêler de ces petites querelles de famille Des volontaires pour une randonnée chrampètre ? Moi aussi je suis volontaire, je suis volontaire Et figurez-vous qu'à mon époque pour faire la cuisine On utilise un appareil appelé four à micro-ondes Une sorte de grosse casserole radioactive Qui nous fait gagner un temps fou aux règles de sélecteurs Start et même pas le temps de se faire les ongles C'est déjà sur la table, tout chaud, prêt à servir Nounours, entendre ? Avoir besoin de nous aussi, four à micro-ondes Nounours, descendance du futur, encore fait tomber totem Gamin bon à rien, moi à lui donner une bonne leçon Ah, les familles, parle encore un peu à moi, cuisine radioactive Toi, vilain garçon, au piqué, allez Non, non, au piqué, je n'irai pas Parce que j'ai 82 ans, moi, monsieur Alors, pas attendre mon ordre d'année Non, 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 c'est pas possible Hup, qu'est-ce qui arrive, vous ? Non, on est juste allé faire une petite promenade de santé Il y avait un troupeau de bisons qui chargeait, alors Gorgius, ils chargeaient pas avant que t'essaies d'en mordre un Eh ben, j'ai cru qu'ils allaient se laisser faire aussi facilement que les steaks de bisons qu'on achète chez nous sous cellophane Faut pas être très beau chasseur Euh, non, mais dans un supermarché avec un cagnot à la main, je fais un vrai mal Non, non, s'entendre, dans le futur, j'en mangeais sans chasser nourriture Non, dans le bison, retourne dans ton tupi J'irai dans mon tupi si je veux Enfant, honte de la famille, pas savoir monter à cheval, ni faire pleuvoir Danser comme ours asthmatique, mais famille est famille Allez, être ton tour, junior On peut rentrer maintenant parce que je me prends encore un totem T'as pas fini ta phrase ? De quel droit ? Parce que moi, être le chef, et toi, être très très nul à Tam-Tam Non, non, entendre ce qu'elle lui dit De la soupe de baies sauvages et d'écorce Plus de fidérote Moins le gros de colabie Mais pas moi, chasser les bisons Quand juste avoir besoin, fidérote Oh, donc maintenant, nous sommes deux à vouloir rentrer chez nous Yeah, j'arrête pas de rater toutes mes émissions Et là, il y a les Bongo Beach Babes Dans moins d'une heure que ça commence Je peux retenir ma place aussi Je vais aller à la chasse dans les supermarchés C'est moins dangereux L'esprit du vent a soufflé dans mon cœur Je suis en harmonie avec le temps et avec l'espace Doré d'abord, appelez-moi petit poney à nos tables Hé, plume de cheval, on veut rentrer à la maison, nous Eh oui, il se trouve que j'ai pris rendez-vous chez ma manucure Étrange, je sais pas ça, j'y repensais Cet endroit n'est-il pas le plus paisible qui soit ? Ça suffit comme réponse ou tu veux que je développe ? Partir avec vous dans le futur, nous voulons N'importe quoi faire plutôt que supporter héritier que vous avoir emmené lui être boulé Oui, et nous vouloir faire cuire bisons d'un casserole atomique Très bien, juste le temps de recoller les morceaux de ma colonne vertébrale et je suis à vous Merci, on se retrouve à Noël autour d'une tinde C'est ça, toi, comptez sur nous Eh bien, on dirait que vous n'avez pas eu trop de problèmes pour vous adapter On resterait bien dîner les piquets, mais là, on est plutôt speed, tu vois On s'appelle sur le portable un de ces quatre Ciao, bye Non, l'aéroport Ils vont manquer, ces deux-là Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Et toi, l'Indien, viens voir par ici, j'ai quelques questions à te poser À commencer par comment est-ce qu'on est arrivé là ? Eh bien, je suppose que vous n'ignorez rien de la théorie de la relativité d'Einstein D'accord, vous avez des lacunes Asseyez-vous, je vous explique Vous savez ce que c'est qu'un cheval ? Ok, pour le réglage des bougies Encore trois, quatre menus ajustements Et nous serons bientôt sur le départ Oh, de nouvelles ! Mes amis, le jour de gloire est enfin arrivé Le vaisseau est achevé Et nous rentrons à la maison Ouais, 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 deux petites minutes si tu permets Et nous, ce huitième du final s'annonce passionnant Et c'est que le début de la première mi-temps Oui, je sais, je sais, il est spectaculaire J'ai été particulièrement brillant cette fois-ci Écoutez-moi un peu le regissement de ce moteur 800 cylindres thermonucléaires en V 12 000 soupables 300 arbres à câble en tête Po catalytique et moteur hybride Ça arrache plutôt, hein ? Mais attends, Ethno T'es vraiment en train de nous dire qu'on a décollé ? Et figurez-vous que nous avons quitté l'atmosphère Alors, qu'est-ce qu'on félicite ? Oh, ouais ! Super, voilà, voilà ! Oh, ça fait tout mal, tout à l'heure C'est Ethno Oh, c'est quoi ce joli compteur avec tous ces numéros qui bougent à partir de la droite ? Eh bien, c'est le nombre d'années-lumière qu'il nous reste à parcourir avant notre arrivée Le voyage va être plutôt long aussi, je vous conseillerais de vous trouver une activité quelconque Vous pourriez, par exemple, vous inscrire à un cours par correspondance ? Oh, l'espace infini est si profond, si noir et aussi si menaçant, parfois Oh, c'est si beau Oh, regardez-là, juste au-dessus, c'est la constellation qui correspond à mon signe astral Oh, je sens que c'est un bon présage Oh, je savais pas te détenir sous le signe du vieux slip, sale Eh bien, apprends pour ta gouverne, monsieur, le petit malin qui rigole des étoiles Que je suis né dans le deuxième des camps de l'équinox de Vénus Alors que la constellation du Chamon était en conjonction avec le signe de la Lune Je kiffais de moi un être à la sensibilité extrême et à la force intérieure inaltérable Promis un destin radieux en dépit d'une tendance aux brûlures d'estomac Bah, vu comme ça, t'es plutôt du signe du petit rat vert ténu à la goutte qui pomme au nez Candy, tu ne veux pas me dire que tu t'intéresses encore à ce fattre astrologique, quand même ? Euh, oui, enfin, ça m'intéresse plus, mais je suis le sujet de loin Eh, tu te souviens de la foi avec Mme Zelza ? Mme Zelza ? Alors non, 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 je me souviens pas du tout Mais si, tu te souviens de Mme Zelza, la voyante capable de prédire ce qu'il s'était pensé hier Oh, en tout cas, on n'avait pas prévu la façon dont nous l'avons fait l'écarpire de la maison sans autre forme de procès Ah ouais ? On l'a carrément mis sur orbite Oh, et vous vous rappelez que pour la défier, Ethno s'est affublé d'un chapeau au ridicule achevé ? Oui, je dois admettre que c'était un grand moment Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand fort et ben... Ça vous fait mille euros Au suivant ! Mesdames, messieurs, Mme Zelza lit votre avenir.com et maintenant à votre service La première séance est gratuite Oh, il est incroyable, il est stupéfiant Je vois un très long voyage dans une contrée fort lointaine Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars On est guère sensible aux vertus de la concurrence Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici Je ne veux pas d'argent Oh, je sais, tu veux mes trois meilleurs pigeons Oh, je veux dire clients Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater, de rire Oh, 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 oh Mes beaux amis thaïtiens Je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais Maintenant, tu vas aller voir le train aux lignes de la main Ah ! Mélenchons, Cordy ! Cordy, non ! Si ! Eh ouais, mon vieil ethno, pour une fois qu'une de tes merveilleuses et géniales fusées fonctionnaient, il a fallu que quelqu'un d'autre en profite ! Si on y réfléchit, c'est arrivé assez souvent ! Quelqu'un veut un sandwich, hein ? Et tiens, c'est autrefois où on était presque partis, mais la grosse dame avec son petit garçon nous a piqué le vélo ! C'est un réseau spatial ! À présent, je rentre les paramètres de latitude et de longitude intergalactique, et dans quelques minutes, nous fendrons les terres en direction de notre planète chérie, Sigma B ! En pensant à toi, j'ai fait des modifications, et maintenant, ça marche à la perfection ! Oh, je suis impatient de te montrer ! Tu as beaucoup de talent ! Je t'emmène faire une balade, maman ! Regarde bien, au démarrage, ça va faire des grandes flammes toutes bleues ! Qui a eu la bonne idée de se cacher sous la voiture ? L'estomper Gorgeous, pas la peine d'essayer, il n'est absolument pas au point, ce système ! Oh, plus que 1453 années-lumière de route ! L'espace-temps passe super vite ! Ah, c'est dingue, ça ! Et vous vous rappelez de la fois où Bud s'est pris d'admiration pour cet étonnant pantin qui se cognait partout ? Moi, je l'aimais bien, il était drôme ou sympa ! Ouais, encore un qu'on a réussi à expédier grâce au service ethno et ethno de location de fusée qui explose en vol ! Ouch ! Cet engin marche à la perfection ! Et si les sièges éjectables n'avaient pas nécessité trois ou quatre ajustements mineurs, nous saurions rentrer chez nous depuis longtemps ! Vous êtes sûr que vous voulez tous rester à bord ? Ça peut être super dangereux ! Je sais que les occasions sont rares de voir un expert tel que vous à l'œuvre ! Wow ! On dirait que cet intérieur et celui de la fusée d'ethno, c'est le même ! Ah, et cet ethno, c'est un ami de l'Honda, t'avoue ? Ouais, je l'aime bien, et parce qu'à l'entendre, il sait tout, mais en fait, il sait surtout se planter ! Je suis désiré de pas savoir ce que vous pensez de son ami Gornjus ! Deux, un, décollage ! Bon, vous voulez qu'on l'explose contre une météorite, votre joujou ? Ou sur la Lune ? Et votre avis à vous ? Vous avez une préférence ? Moi, j'ai un faible pour la Lune ! Le siège éjectable ne fonctionne pas ! Allez, mon sang, go ! Siège éjectable, déverrouillé ! Quel siège va être éjecté ? Devinez ! Tu peux rire ! N'empêche qu'une de mes fusées t'a sauvé de ce colonel complètement cinglé ! Sœur, yes, sœur ! Oh oui, si je me souviens, ce militaire dégoûtant avait rempli la maison de sable, et bien évidemment, qui est-ce qui a dû nettoyer tout ça après son départ ? C'est Bibi ! Même que je me souviens qu'en plus, on avait dû se déguiser comme des extraterrestres ! Hugues, nous venons en paix ! Sachez que jamais je ne négocierai avec vous ! Adieu, déchets intergalactiques ! Euh, mon Tédon ! Nous aimerions échanger des armes surpuissantes à la technologie futuriste contre les bavioles, comme des pantoufles, des paquets de nouilles, ce genre de choses, quoi ! Des armes surpuissantes ! Eh, chef ! Eh, elle n'est pas chef ! Eh, c'est un vieil chef ! Chef, j'ai un mauvais pressentiment sur... Nicolas ! Excusez-moi, je reviens dans un petit instant. Oh, gros tendouille ! C'est l'occasion rêvée d'infiltrer les lignes ennemies, on gagne leur confiance et on massacre ! Chef, j'ai compris, chef ! Voilà, tu es désormais un vrai légionnaire ! Et je te délègue le commandement des unités terrestres, soldat ! J'ai pris la décision de négocier avec vous ! En route ! Montez, colonel ! Ah, si vous croyez m'impressionner avec votre charte d'assaut de carnaval ! Toutes ces lumières servent vraiment à quelque chose ! Encore perdue ! T'as 12 613ème partie en 726 années-lumière ! Même en apesanteur, t'as le cerveau trop lourd pour lutter contre ma vivacité d'esprit ! Oh, excuse-moi, je n'ai pas fait d'esprit ! Mes chers amis, nous arrivons à présent dans la banlieue de Zygma B ! Oh, finalement, on y est arrivé ! Oh, pensez-moi que quelqu'un me peint, je vais être en train de rêver ! Wahou ! Non, c'est une façon de parler ! Oh ! Oh, on est de retour ! On est à la maison ! Allez, venez, les gars, mais faites pas vos timides ! Oh ! Oh, des humains ! Oh, mais qu'est-ce que vous venez faire chez nous ? Drôle de question, mon garçon ! Tu sais très bien que ce sont vos fusées qui nous ont fait échouer dans ce trou ! Vous entendez ? Ça veut dire que toutes mes fusions ont fonctionné comme prévu ! Ça vous en bouche un coin ? Ok ! Maintenant, je crois que le moment est venu d'avoir une petite conversation d'homme à Alien ! Et nous ! Au secours, le cauchemar recommence ! Tout ce qu'il peut, les femmes et les enfants d'abord ! Mais j'ai jamais eu aussi chaud aux fesses de toute ma vie ! Ben d'accord, mais on fait quoi du coup ? Sur des nebs, j'ai une vieille tante adorable qui sera ravie de nous héberger le temps que ça se calme ! Une autre fois, grandis, parce que vois-tu, cette fusée est conçue pour se déplacer seulement dans deux directions ! Sigma B ? B ? La Terre... Non ! Je ne veux pas retourner sur la Terre ! C'est la pire planète de l'univers ! Elle est décorée avec un mauvais goût écœurant ! Il y a de l'eau partout ! L'atmosphère, elle n'aurait jamais renouvelée ! Ça sent le renfermer ! Je ne veux pas revoir ces milliards d'humains agressifs ou cheveux gras ! Ils traitent des pieds quand ils marchent et qu'ils se trouvent et qu'ils s'entendent ! Non ! Je ne veux pas ! Non ! Oh ! Je vais choisir les vêtements que je mettrai demain ! Eh bien, voyons voir ! Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Ah oui, je sais ! Je vais mettre mon petit jogging en sky ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais c'est pas vrai ! Mon jogging préféré est tout troué ! Ah ! Vandalisme ! Non ! Oh non, c'est impossible ! Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? C'est vraiment trop injuste ! Mon gratte d'eau en acajou poli, dédicacé par Elvis, détruit, réduit à... néant ! Hein ? What ? Qu'est-ce que... Oh ! Oh ! Pas Satione ! Un malin prix a dévasté toutes mes affaires ! Un monstre répugnant a osé se moucher avec toutes mes cravates ! C'est absolument intolérable ! Et d'abord, je t'ai vu en train de reluquer mon gratte d'eau ! Je ne reluque rien, moi, monsieur ! Je sais que c'est toi qui a déchiré mon super jogging ! Ah, les gars ! Ah, je sais quoi ! Je sais qui a fait ça ! Mais je ne sais pas si tu me retiens ! Ah ! Ah, les gars ! Ah ! Ah ! Les gars ! Pourquoi t'as cassé mon gratte d'eau ? On a vécu ensemble tellement de bons moments ! Adieu, mon ami ! Et sache que, jamais je ne t'oublierai ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Et toi, touche pas la bouffe ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est à moi, ça ! Il m'a fallu mon chicou ! Ah ! Ah ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'il y a que ça ? Je crois que c'était un chat. Mais les gars, il n'y a aucune raison d'avoir la trouille. C'est rien, c'est ce violon des volants qui tournent en rond sur sa jambe de bois. Et si vos affaires étaient un peu sans dessus-dessous, c'est parce que le vieux pirate cherche quelque chose. Ah oui ? Tu veux dire qu'il va aussi s'en prendre à mes slips ? Du calme, les gars. Avant de nous enfouir à toutes jambes comme des poulets, faisons notre petite enquête. Ah, nous y voilà. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les anciens pirates, sans jamais oser demander. C'est un best-seller ? Cinquième édition. Bien, où vais-je trouver ça ? Ah, c'est ici. Le Hollandais volant. Bill était un terrible pirate. Il perdit sa jambe lors d'un mémorable combat avec Bobby Dick, le célèbre baleine géante. Bill se fit construire une jambe en bois taillée dans la figure de proue du navire. Ce pirate connut son déclin à cause du bruit de talons aiguilles qu'il faisait avec sa jambe de bois. Là, d'être toujours surnommé la Hollandaise par ses compagnons, il se retira dans une vieille maison. Voix, poche suivante. Mais c'est notre maison. Il paraît que son fantôme hante toujours la maison, mettant tout un sac en râlant. Un fantôme ! C'est ce que je me tue à essayer, vous dit. Dieu du ciel, un marin fou est ici près de nous sauter dessus. Oh, j'adore les marins. Je reviens tout de suite, ne bougez pas. Qu'est-ce que c'est, Candy ? Ce coffre contient tout ce dont on a besoin, n'est-ce pas, pour rentrer en contact avec un fantôme ? Très bien, fais-nous voir. C'est très étrange. Alors ça, c'est un collier maléfique, voyez-vous, entièrement composé de dents de lait. Et ça, c'est une tresse en poils de dessous de bras de concierge. Alors, la mini-jupe en peau de bison tanné avec des escarpins sortis. Ce sont des boucles d'oreilles sacrées, très en feuille, en œil de mule déshydraté. Et enfin, vous allez voir le bonnet rembourré en poitrail de singe. Voilà ! Grâce à cette tenue et à la procédure adéquate, nous pourrons entrer en contact avec l'au-delà. Arrête ton cinéma, ce sont que des bêtises. Ethno, mets-la en veilleuse ! C'est très sérieux, au contraire ! Nous devons tout tenter pour faire fuir ce fantôme ! Ok, ok, envoie ta séance. Mais ne me demande pas de discuter avec des fantômes. Des fantômes ! Oh, arrête de faire peur à tout le monde, Ethno ! Il est temps de commencer la séance, hein ! Alors, joignez vos mains sur la table ! Oh, nom d'une bouteille de rhum, le Hollande évolera la jambe de foie ! Tu l'as ? Cadet ? Comment tu le sens ? Salut la compagnie ! Allons-y ! Hissez-moi aux mains de misère ! Moussaillon, apporte-moi mon grog ! Et plus vite que ça, j'aime pas tant ! Faudrait pas me couper le vent ! Tu as entendu quelque chose ? C'est super bizarre ! Je sais pas ce que ça peut être ! Et recule-toi, je vais l'enfoncer ! Ah ! Stéréo ? Gorge ? Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais on a vu le fantôme. Il y a forcément une explication logique à ce phénomène. J'ai bien l'intention de le découvrir. Vous vous donnez un travail de fou pour trois fois rien, les gars. Bill cherche seulement quelque chose qui l'a égaré. Pas maintenant, Bud. Je dois chasser le mauvais esprit de cette maison. Par les pouvoirs infinis du très grand maître, je t'ordonne d'abandonner cette maison. Va-t'en, disparaît, fantôme du pirate qui s'appelait Bill. Arrête, parce que je t'ai dit que ça serait un rien tout ce cercle. Candy, pourquoi tu veux que je te donne un coup de main ? C'est pas trop mon truc, les fantômes, tout ça. Mais personne n'apprécie les fantômes. C'est pour ça que je dois les faire fuir. Tiens, secoue cette tête réduite, parfumée. Ce n'est qu'un début. Notre chasse aux fantômes risque d'être longue. D'accord, je veux bien me la charge de revanche. Dépêche-toi, les fantômes n'attendent pas. Nous y sommes presque, Stéréo. En fait, il est juste en dessous de nous. Il est là. Vite, raccobons-le. Il va à la carte. Je ne comprends pas. Je ne reçois aucun signal. Le scanner ne le détecte plus. Une petite seconde. Ça y est, je le reçois à nouveau. Le signal augmente. Augmente encore. Il est là. Et zup, je l'ai manqué. Vite, Stéréo, à l'étage. Et zup, encore manqué. Il est drôlement vif, ce fantôme. Je l'ai. Il est retourné au grenier. Prépare ton filet, Stéréo. Cette fois-ci, crois-moi en Laura. Va-t'en, vilain bonhomme. Au nom d'une bouteille d'homme. Hé, le Hollandais. C'est moi, Abad. Abad. Allez, montre-toi. Montre-toi où que tu sois. Tiens, notre vieux loup de mer. Cette fois-là, tu ne nous échapperas pas, mon gaillard. Plus un seul geste. Pourquoi vous ne laissez pas tranquille ? Je vous ai dit qu'il cherchait quelque chose qu'il a perdu. Parfaitement, Bud. Je viens de retrouver ce que je cherchais. À présent, je m'en vais. Et je ne vous ennuierai plus. Adieu. Un instant. Je serais curieux de savoir ce que vous cherchiez. Mais les clés de mon navire, bien sûr. Bien, je n'aurai plus besoin de cet attirail à présent. Je crois que tu as raison. Nous ferions mieux d'aller nous coucher. Nous avons du sommeil en retard. Ah ben, vous n'avez qu'à vous coucher ? Je crois que moi, je vais encore regarder un peu la télé. Ok, les amis. Ça y est, la voie est libre. Vous pouvez sortir maintenant. La 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 la. La la la. La la la. Oh non ! Ah oui ! 3 heures non-stop de repassage intensif ! 6 litres d'amidon et admirez un peu le résultat ! Oh magnifique ! Voici ma petite culotte en contre-flaquette de soin impeccable et douce ! Oh Gordune, ça ferme la porte dans l'intérieur ! Je parie qu'il est encore en train de jouer à la grosse baleine ! Hey ! Que se passe-t-il là-dedans ? Ferme-moi ce robinet ! J'en ai assez Gordune ! Tu as détruit ma plus belle lingerie et mon canapé en cachemire est détrempé ! Alors je te conseille d'ouvrir cette porte ou je l'enfonce ! Félicitations Gordiuse ! Ton petit jeu dans la baignoire a inondé toute la maison ! Oh oui ! Elle est pratiquement inhabitable maintenant ! Ah ouais ! Elle est inhabitable ! Même l'humain le plus misérable n'en voudrait pas ! Je viens d'avoir une très brillante idée ! J'ai découvert le moyen d'éloigner définitivement les humains de la maison ! Ma toute dernière série d'expériences a magistralement démontré que les humains ne survivaient pas en atmosphère aquatique ! Vous me suivez ? Je sais ! On va enfermer tous les humains dans la salle de bain avec Gordiuse ! Et on les noie ! Oh non ! Non ! On va tous ensemble dans la baignoire avec Gordiuse ! On fait tous les grosses baleines pendant que les humains nous regardent ! C'est ça ? Non ! Attends ! J'ai trouvé ! On va dans la baignoire tous ensemble ! Ouais ! Tous les cinq ! Et on ouvre l'eau ! Ouais ! Et on les attaque en faisant des grosses baleines ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est cool ! On a dit à l'intérieur, espèce de crâne de fou ! Voilà ! Et maintenant que tout est sous l'eau, dépêchons-nous à aller au SMTV ! Quelle bonne idée ! C'est super ! Regarde ça ! Je n'ai plus besoin de laver mes petites kilos ! Qui est à la porte ? Qui est à la porte ? On ne verra plus d'humains ! Hein ? Relax ! Je vais leur toucher deux mots ! Peut-être s'en errant ils, si je leur demande ! Bernard, ce spécimen marin est magnifique ! Nous devons sortir du sous-marin afin de le filmer pour la postérité. Et Robert, c'est une bonne idée, non ? Nous allons devoir étudier cet animal de plus près. Quelle créature horrible ! Quelle laideur ! Elle est monstrueuse ! Merveilleusement monstrueuse ! À présent, nous allons étudier les habitudes alimentaires de cet étrange animal. Remarquez comme cette espèce, à l'inverse des rongeurs communs, stocke la nourriture dans ses joues afin de la consommer plus tard. Cet endroit aurait étonné Darwin lui-même. C'est un véritable trésor de nouvelles formes de vie sous-marine totalement inconnue. On les capturera, on les mènera au labo, on les photographiera et on les rangera par catégorie. Ok, Robert ? Oh oui ! Oh, 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 oui, oui ! Excellent ! Bravo, Robert ! Tiens, voilà ta récompense. Et nous, je sens que ces créatures sont ici pour nous détruire. Il faut faire quelque chose. Ah ouais, il a raison. J'ai pas envie de finir en bouillabaisse. Ne vous faites aucun souci. Je crois que ces créatures sont une espèce hybride d'humains amphibies. Ils ne mangent sûrement que des petits insectes et du planton. Ils ne nous veulent aucun mal. Ils veulent juste nous observer. Il suffit de les ignorer et ils finiront par s'en aller. Eh bien, je vais te dire une chose. Si un de ces hommes crapauds essaie de me manger, c'est moi qui le mange ! Voilà ! Le soufflet de Ménuse à la vase ! Et vraiment, je sens que vous allez vous régaler ! Ah ouais ! Ah, c'est gélatineux et gluant à souhait. J'adore quand ça colle au fond de la gorge. Faites comme si de rien n'était. Soyez d'inoffensives créatures marines. Ils en iront. C'est fascinant ! Bernard, c'est incroyable. Regarde dans le grand livre de la mère. C'est la légendaire pieuvre à deux têtes. Il faut absolument que je capture cet animal. Je serai célèbre. Je remporterai le prix Nobel des poissonniers. Hey ! Stéréo a disparu. Ils ont kidnappé Stéréo. Si nous ne faisons rien, ils vont le boulotter en friture demain midi. Peut-être pire encore, en beignet trop gras et trop cuit, sans sauce tartare, avec juste quelques frites. Quelle beauté. Il sera superbe accroché au mur de notre chambre. Cette pieuvre bicéphale est exceptionnelle. En route, Bernard. En avant tout pour la célébrité et la gloire. Cette pauvre otari a l'air si triste et si solitaire. Nous devons la prendre à bord. On dirait qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Nom d'une sardine, cette otarie est géniale ! Nettement plus intelligente que la grosse boule de graisse idiote qui nous servait de mascotte. Bernard, mon petit. Paré à regagner la surface, on rentre à la maison. Alors c'est ça ! On a trouvé une nouvelle mascotte ! Bernard, nous pénétrons dans les grandes profondeurs. Nous franchissons les limites de l'impossible. Aucune forme humaine n'a encore plongé ici. Regarde ça, Bernard. Notre nouvelle mascotte, une sardine des grandes profondeurs ! Ah, Etnon, je suis tellement content que ta théorie sur les humains se soit révélée exacte ! Hé, moi donc ! Ça fait du bien de se sentir à nouveau sec et croustillant ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...